... Bonjour à tous. Slow Club, c'est la plus petite structure par rapport à Ubisoft. C'est un studio de jeux vidéo indépendants qui a été fondé en 2015. Leur premier projet, c'était Absolver, qui était un jeu de combat multijoueur. Il s'est vendu à 300 000 exemplaires. Et là, pour donner une comparaison, Sifu, qui est leur deuxième projet, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et ça monte encore chaque jour. On est très contents. Là, c'est une équipe d'une soixantaine de personnes à peu près. On est monté jusqu'à 70 au plus fort de Sifu. Et là, on est redescendu un petit peu vers 60. On le tend vers 50 même un peu maintenant. Voilà, c'est situé dans le 20e arrondissement de Paris. On est dans deux grands open spaces. C'est assez tranquille. C'est un studio vraiment plutôt bonne ambiance. Il n'y a pas trop de hiérarchie, de trucs comme ça. Donc, je trouve que c'est pas mal pour débuter. Ça a une taille d'un moyen studio. Et c'est un comportement de tout petit studio indépendant. Comme si on était tous sur le même plan d'égalité. Donc, c'est assez cool. Surtout quand on arrive en stage là-bas. Sinon, moi, du coup, là, ça fait un an que je suis à Slow Clap sur Sifu. Et du coup, Sifu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un bits à molle en troisième personne qui se base sur du Kung Fu Pakmei qui se passe en Chine. Il y a une mécanique de vieillissement, en fait, qui vous permet de revivre et juste de ne pas mourir de suite, on va dire, vu que vous allez mourir souvent. C'est un hommage au film de Kung Fu, tant au niveau scénario que au niveau environnement ou scène de combat. Il y a une grosse interaction artistique qui est très marquée, autant visuelle qu'en sonore. Et en fait, elle tend dans les niveaux à passer du réalisme à la magie. Il y a une évolution comme ça dans les niveaux qui est très intéressante aussi au niveau sonore parce qu'on a tout un truc d'ambiance qui va évoluer comme ça. Et sinon, le jeu en lui-même, c'est une recherche du challenge. En fait, le but, c'était d'être difficile, de requérir de l'apprentissage du joueur et de l'obliger à pratiquer jusqu'à la perfection. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur Slow Clap et sur Sifu. Je vais vous faire un petit rappel sur la production d'un jeu vidéo parce qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est vraiment très très grand et très très long. Donc du coup, je disais la production d'un jeu vidéo. Alors là, c'est en rouge très sombre, mais le premier truc, c'est la pré-production. Et c'est trop fort. Un, deux, un, deux. OK. C'est bon pour vous là ? Super. Donc la pré-production, ça peut durer de six mois à un an. Donc ça vous donne déjà une idée. Ça va être un travail de recherche, de développement de l'idée du jeu, de tests, de prototypes. Il y a de la recherche de budget aussi. Donc c'est vraiment un moment où le jeu se construit. On part de rien et on cherche un peu tout. C'est le travail des directeurs artistiques, concept artistes, produceurs, développeurs de prototypes. Il y a des vertical slices aussi. Donc ça, c'est... On a notre idée globale du jeu et on va couper un petit bout comme ça, comme une part de gâteau. Et on va faire cette part de gâteau à fond, comme si c'était vraiment notre jeu final. Et en fait, ça, ça va nous permettre de vendre le jeu après, par exemple au CNC ou des choses comme ça, pour après avoir du budget et pouvoir développer notre jeu. Après cette phase de pré-production, on a une phase de production qui va durer de 2 à 3 ans. Bon, les chiffres, ça peut bouger beaucoup. Voilà, ça peut durer, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, tout ce qu'on veut en fait. Du moment qu'on a du budget, on peut continuer. Là, c'est vraiment la création du jeu, la création des assets pour le jeu. On commence... Enfin, on crée le gameplay aussi. Enfin voilà, c'est le gros du travail. Là, il y a tout le monde. C'est là où il y a un maximum de monde qui va travailler. Mais après cette phase, on a une phase de debug et de test, qui sans ça, il n'y aurait pas de jeu, concrètement. Là, ça va durer 6 mois à peu près. On peut être plus rapide, plus lent aussi, pareil. Là, c'est vraiment... On se concentre sur les bugs. On n'ajoute plus rien dans notre jeu. Et les programmeurs sont en sueur. Parce que là, c'est vraiment tendu. On essaie de corriger le maximum de choses qu'on trouve pour que notre jeu soit agréable à jouer et que les joueurs ne soient pas bloqués partout. C'est là aussi où on va faire des tests. On va peut-être faire des démos aussi pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent jouer. Ensuite, là, cette fois, on voit, oui, on a le lancement. Là, c'est la grosse fête. Il y a un peu de stress aussi parce que savoir si tout va bien se passer, si les joueurs vont être contents du jeu, comment ça va être reçu. Mais là, c'est plutôt le pôle marketing qui est en sueur parce que les deux semaines avant le lancement, globalement, ils sont à fond. Et deux semaines après le lancement, ils sont archi à fond. Donc, nous, tout le monde est content et eux, ils sont juste sous l'eau complète à être partout. Et après, souvent, on a un post-lancement qui dure six mois, un an, pareil. Là, on va corriger les bugs qui ont été trouvés par les joueurs. On va aussi ajouter du contenu si on a le budget, encore une fois, et si le jeu se lance bien. Il y a une campagne marketing encore qui suit pour faire vivre le jeu et faire monter le nombre de joueurs. Et du coup, là, ça nous fait globalement quelque chose à quelque chose comme presque quatre ans de développement. Donc, on voit qu'un jeu, c'est pas six mois. C'est vraiment comme un gros film. En fait, on va commencer très, très, il y a des années déjà. Et les gens vont travailler pendant des années dessus. Donc, quand on voit un jeu qui sort, il faut bien penser que derrière, il y a toute une équipe qui a bossé dessus. Il y a des gens qui sont arrivés sur le jeu, qui sont partis et qui ont, il y en a qui peuvent changer de vie entre temps. Donc, c'est vraiment un gros truc. Et aussi, ce qui, par contre, ce qui change du cinéma, c'est que le son est dans l'idéal présent dès le début. Donc, dès la pré-production, on va être là. On va faire de la recherche avec les autres équipes, faire des tests, mettre en place la chaîne de production sonore aussi. On va travailler avec toutes les spécialités, comme on le fait tout au long du jeu. On va travailler du coup avec des game designers, des programmeurs, des environnements artistes, des FX artistes et même pas. Narrative designers aussi. Enfin bref, le jeu vidéo, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut s'attendre à travailler avec beaucoup de gens. Là, avec le télétravail, c'est parfois des gens qu'on ne rencontrera pas du tout, qu'on va leur parler juste à distance. C'est assez étonnant, mais je pense que c'est une des problématiques d'aujourd'hui aussi. Mais sinon, voilà, je pense que si vous avez des questions sur la production du jeu vidéo, vous pourrez poser les questions. Ça sera avec plaisir. Sinon, je vais enchaîner sur mon métier plus particulièrement. Du coup, le sound designer, ce métier mystique un peu. Donc, sound designer, c'est assez global. Ça désigne vraiment un groupe de métiers puisque un métier précis. Parce que là, par exemple, à Slow Clap, on fait plusieurs métiers. Donc, on va créer les sons, créer des ambiances, créer des effets sonores, des bruitages, s'occuper des voix, s'occuper des musiques aussi. On va les intégrer dans le moteur son et dans le jeu. Et après, on va débuguer tout ça et on va s'occuper que tout fonctionne. Donc, on fait vraiment du tout début de la chaîne jusqu'à la fin. Mais ça peut être découpé, par exemple, dans des plus gros studios. Ça peut être découpé en quelqu'un qui va faire que du bruitage. Quelqu'un qui va être technical sound designer, c'est-à-dire qui va faire que de l'intégration dans le jeu. Quelqu'un programmeur son, c'est encore plus poussé. Donc, il va vraiment développer des outils son. Et du coup, voice designer, ça va s'occuper des voix. Enfin voilà, c'est vraiment, on peut découper un peu tout ça. Et du coup, le voice designer, c'est un peu à part. Là, je m'occupe de tout ce qui est dialogue, les phrases de réaction, les onomatopées. En fait, tout ce qui est la voix dans le jeu, c'est passé par moi. Ça va être découpé en plusieurs étapes. Donc d'abord, il va y avoir l'écriture des textes, donc avec les narrative designers ou les écrivains. Et du coup, après, il va y avoir une création de son placeholder, donc avec des voix robots. Vous verrez un extrait tout à l'heure, c'est assez marrant, mais c'est très utile parce que ça nous permet de tester les textes et de voir si le dialogue n'est pas trop long ou si cette phrase, ça correspond bien avec la scène du jeu et tout. Et ça va permettre au texte d'évoluer aussi en fonction de ce que ça donne. Après, on va enregistrer les lignes définitives au studio, donc avec des acteurs. Donc là, il y a tout un monde aussi qui s'ouvre avec directrice de casting, des gens qui vont enregistrer. Là, nous, c'était dans un studio externe qui se base à Londres, je crois. Après, du coup, là, moi, je récupérais tous ces sons-là. Je faisais une post-production dessus pour qu'ils soient à peu près tous au même niveau et pas qu'on ait un acteur qui gueule très, très fort et les autres qui murmurent, par exemple. Puis après, j'intégrais tout ça dans le jeu. Et là, c'était la phase de qu'est-ce qui marche pas ? Est-ce que... pourquoi cette personne-là, elle dit cette phrase alors qu'elle devrait dire cette autre phrase ? Et là, c'est de la recherche. Et là, on passe des lignes et des lignes. Là, pour avoir une idée, dans Sifu, je crois qu'il y a à peu près 5 000 lignes de dialogue. Enfin, 5 000 sons, en fait, de dialogue, sans compter les onomatopées. Là, je n'ai même pas compté. Il y a plein de O. C'est un jeu de combat, donc il y a beaucoup de réactions. Et ça, il faut se dire que du coup, je les ai vus deux fois. Je les ai vus une fois en voix robot et une autre fois en anglais et dernièrement en mandarin. C'était très drôle aussi parce que je ne parle pas un mot de mandarin. Je ne lis pas non plus le mandarin. Donc là, c'était vraiment tout à l'écoute et à me dire, OK, là, il a dit ça comme ça. La mélodie de la voix, elle fait ça. Peut-être que ça ressemble à cette phrase. OK, c'est pas mal. Et bon, après, bien sûr, on a des gens qui parlent la langue, qui ont vérifié parce que sinon, on était perdus. Mais je trouve que c'est assez passionnant comme truc. Ouais, voilà, globalement, on est toujours sur un travail avec beaucoup de gens. Ce qui fait une chaîne qui est des fois compliquée. Là, sur Sifu, on est en train justement de faire un post mortem, de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui s'est mal passé sur les voix dans Sifu ? Parce qu'il y avait des moments où c'était très galère. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut se dire, OK, on tient notre truc. On a 5000 lignes devant nous. Mais c'est bon, ça va bien se passer. Ah, lui, le personnage, il n'a pas enregistré la bonne ligne. C'est pas grave. On va changer les sous-titres. C'est OK. Il faut rester calme. Restez zen. Mon lead n'était pas très zen. Moi, j'étais très zen. Je me disais, bon, ça va bien se passer. C'est OK. Et là, vous allez voir un peu l'évolution, justement, des dialogues entre la phase au début, quand c'était au revoir au beau et après. Quand c'est la phase finale dans le jeu, en fait, comment c'est ? Du coup, on va faire ça. Oh. Open it. Open. Fucking junkie. Check this fucking clown out. We can help you with something. Hey, I talked to you. The warehouse? Which way? The fuck you want with the warehouse? You do know where you are, right? I'm looking for the botanist. The freak? He doesn't take meetings. Anyway, give all you got now. Open it. Open up. Open it. Don't make me bust this damn door down. Check this fucking clown out. Check this fucking clown out. Help you with something? The warehouse. Which way? Fuck you want? You do know where you are, right? I'm looking for Fajar. Nobody wants to see the freak. And the freak don't want to see nobody. Now, empty your pockets. Bon, vous avez compris le truc. Euh... Hop, je reviens sur la présentation. Je pense que je peux faire comme ça. Euh... Du coup, là, vous avez vu qu'il y avait une évolution quand même entre les lignes au début et les lignes à la fin. C'est pas parce qu'on s'est dit que, oui, il y avait des trucs qui n'étaient pas très bien. Il y avait des modifications à faire. Et puis, par exemple, là, on dit le nom du boss aussi à la fin. Ce n'était pas le cas dans la version d'avant. Parce qu'on s'est dit, oui, c'est bien. Si on met les noms des boss, ça fait un petit indice et tout ça. Euh... Et il y a aussi un truc que c'est que... Je savais que les voix robots allaient être là pendant des mois. Donc, je ne voulais pas juste mettre une voix qui fasse tout. Parce que toute l'équipe va tester le jeu tout le temps. Et donc, va entendre les voix robots pendant des mois tous les jours. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait une voix robot par type d'ennemi. Et du coup, qu'il y ait des voix pour les femmes, des voix pour les hommes. Plusieurs... Des voix spécifiques pour les boss et des choses comme ça. Pour que ça soit quand même assez agréable. Entre guillemets, on s'entend. Euh... A du coup, à écouter et à jouer au jeu tous les jours. C'était un gros... Une grosse nouveauté d'avoir des voix dans le jeu. Ce n'était pas le cas avant. Et du coup, tout est arrivé d'un coup. J'ai fait toutes les lignes du jeu d'un coup. Et tout le monde s'est dit, oh waouh, les gens ils parlent maintenant. C'est trop bien. Voilà, c'était assez marrant. Et du coup, de le voir à la fin, c'est... Très impressionnant, je trouve. Et le voir maintenant en mandarin, c'est la folie. Du coup, les prérequis pour être centre de voice designer, c'est... Aimer le son. Bon, voilà, c'est évident. Mais... Travailler dans le son, c'est se servir de ses oreilles. Et c'est rend différent par rapport à se servir de ses yeux, par exemple, pour dessiner ou quoi. C'est vraiment une autre façon de percevoir le monde. En fait, on se rend compte qu'il ne faut pas du tout réfléchir de la même façon. Il faut être à l'aise avec les technologies, parce que là, comme j'ai dit, on fait tout. Donc, on intègre nous-mêmes les sons dans le jeu. Et donc, il y a une partie quand même un petit peu complexe, on va dire. Il faut l'apprendre et prendre le temps d'apprendre les logiciels. Aussi, ça peut être utile d'apprendre, de connaître les micros, comment enregistrer du son. Ça peut être pas mal si on veut faire des bruitages nous-mêmes. Bon, il faut aimer travailler en équipe. Et avoir la patience aussi d'expliquer qu'est-ce que c'est le son aux autres équipes avec qui on travaille. Parce que souvent, ils n'ont aucune idée de comment ça se fait. Et de dire, par exemple, à l'écrivain, oui, tu as modifié cette phrase, mais nous, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on la réenregistre. Donc, c'est tout un... Ça nous prend une semaine, en fait, pour modifier une phrase, alors que lui, ça lui prend deux secondes et demie pour plus changer un mot. Et nous, on dit, ah oui, attends, c'est bien sympa, mais bon, on est doucement. Donc, il faut prendre le temps aussi d'expliquer comment on travaille. Parce que souvent, le son, c'est la spécialité qui est la moins connue. Les gens, ils touchent un petit peu à tout, sauf au son. Ils évitent le son comme ça. Ils se disent, non, non, non. Et puis aussi, il y a une grosse rigueur à avoir, surtout dans le voice design. Là, comme j'ai dit, il y avait 5000 lignes. C'est beaucoup. Et on va avoir des tableaux Excel qui font des milliers de lignes. Et il faut être assez rigoureux, en fait, dans le côté, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et OK, il y a cette phrase qui a été changée. Mais on la change partout parce que comme on travaille avec plusieurs personnes, si jamais il y a quelqu'un qui ne fait pas un changement quelque part, c'est perdu dans le flot de lignes. Et on est tous perdu. Donc voilà, la rigueur, c'est quand même un truc important. Après, dans le sound design, c'est un peu plus chill. La créativité est beaucoup plus importante dans le sound design, je trouve, que dans le voice design. Et voilà, si ça vous plaît, on pourra voir ça tout à l'heure avec le côté parcours. J'ai fait un peu plein de trucs partout. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Merci de votre attention. Du coup, moi, quand j'étais au niveau de mon bac, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après ? Je m'étais dit, je vais faire lettres classiques pour être archéologue. Bon, voilà, c'est pas ce que j'ai fait. En parallèle de ça, en fait, je chantais, je m'enregistrais en train de chanter depuis petite. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc là-dedans. Et j'ai découvert un BTS audiovisuel. Je me suis dit, tiens, je vais candidater à ce BTS sur APB. Et j'étais pas prise, évidemment, parce que j'avais pas du tout la bonne filière. Enfin, j'avais rien qui correspondait, mais le miracle a fait que cette année-là, APB donnait un truc genre, t'avais droit à ton premier vœu si t'étais dans les 15% meilleurs bacheliers de ton lycée. Le miracle 2 a fait que j'étais dans ces 15%. Du coup, je suis arrivée à mon BTS et j'étais en mode bonsoir. Vous m'attendiez pas, vous ne me vouliez pas, mais je suis là. Et ça a commencé mes 6 ans d'études dans le son, en fait. Donc, à ce BTS audiovisuel, j'ai découvert tous les métiers du son. Genre, c'était un gros truc où on faisait du tournage, de la post-production, de la musique, de l'enregistrement, de tout ce que tu veux. Et puis après, j'ai découvert le bruitage en deuxième année. Je me suis dit, ah, ça, c'est trop bien. J'ai envie de faire ça dans ma vie. Ensuite, après ça, j'ai fait une licence professionnelle en création sonore pour les arts du spectacle. Là, c'était plus parce que je me disais, OK, j'ai un bon bagage technique, mais j'ai pas de création. Je vais essayer de développer ça. Là, c'était très barré. On faisait un peu de tout. Et pour vous donner une idée, notre projet de fin d'année, c'était un spectacle de danse où nous, on faisait de la musique contemporaine à base de drones. Donc des drones, c'est des fréquences, des musiques, entre guillemets, avec des fréquences qui sont très répétitives. Et en fait, les danseuses avaient des capteurs qui faisaient modifier notre musique en temps réel. Ça vous donne une idée du truc un peu barré, quoi. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, le côté interaction. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc là-dedans, encore une fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, du coup, le master à l'Engine. Mais c'était déjà trop tard pour candidater au concours. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une autre licence professionnelle, parce que pourquoi pas ? Cette fois, c'était en audiovisuel, sound et motion design. Et là, donc, j'ai revu tout ce qui était tournage, post-production, plateau télé que j'avais vu en BTS. Et en même temps, j'ai vu aussi, du coup, ça m'a ouvert avec le motion design, des choses plus graphiques. J'étais complètement paumée. Mais ce qui était bien, c'est que dans la classe, il y avait trois quarts de gens qui venaient de graphisme. Et on était très peu à venir de son. Donc tout le monde m'aidait pour le graphisme. Et moi, je donnais des cours particuliers de son. C'était assez marrant. Mais ça m'a confortée, en fait, dans le fait que, oui, je voulais faire du sound design. Et je m'étais dit, OK, je tente le concours de l'Engine. Je ne pensais jamais que je ferais du son dans les jeux vidéo. Vraiment à zéro moment. Moi, j'étais dans l'audiovisuel, j'étais bien. Et puis, j'étais prise au master de l'Engine. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, je peux faire du jeu vidéo. C'est parti. On y croit. On se lance à fond. Et du coup, à la fin de cette année et demie de l'Engine, je suis entrée en stage à Slow Clap. Et depuis, voilà, ils m'ont gardée. Donc, c'est super. Voilà mon parcours très, très vite, on va dire, pour simplifier. Mais il faut juste croire à ses rêves. Foncez. J'avais jamais de plan B. J'y allais comme ça. En mode OK, c'est parti. On donne tout et on voit après qu'est-ce que ça donne. Et ça a bien marché. Donc, voilà. Si vous aimez le danger, foncez. N'hésitez pas. Je dirais de candidater partout. Voilà. Préparer un joli CV. Un CV dont vous êtes fiers surtout, en fait. C'est le truc principal, je pense. Et préparer un site ou quelque chose pour montrer qu'est-ce que vous avez fait avant. Si vous n'avez rien fait avant, faites des choses. Faites des choses sur votre temps perso, même tout seul. Du coup, en son, je trouve que c'est un peu plus facile de faire des choses de son côté. Vous pouvez juste reprendre une vidéo, enlever le son et refaire des sons. Au début, ça sera horrible. C'est normal. On commence tous par là. Et vous verrez l'évolution petit à petit. Surtout, gardez bien vos anciennes vidéos. Quand vous les reverrez dans quelques années, vous hallucinerez sur qu'est-ce que vous avez fait. Et oui, candidaté partout là pour mes stages. Là, c'est Slow Club qui est venu, qui nous a envoyé, qui a envoyé à Langemin une demande. Mais avant ça, j'avais candidaté vraiment sur plein de trucs. Même à l'étranger, alors qu'on était en plein Covid. Je savais que ça servait à rien, mais j'ai candidaté quand même. J'ai beaucoup utilisé LinkedIn aussi. J'ai développé mon réseau sur LinkedIn. Et du coup, j'ai eu plein de demandes en fait sur LinkedIn. C'était inattendu, mais c'était cool. Il ne faut pas hésiter à contacter les leads en fait sur LinkedIn. Vous cherchez leur nom ou vous cherchez juste lead tel studio. Et vous faites toute la liste quoi. Poliment et gentiment toujours. Voilà, c'est ça. C'est très important. N'envoyer pas des demandes en mode, allez, on verra. Écrivez toujours un bien, un truc sympa, etc. Exactement. Oui, ce que j'allais dire. Il ne faut pas juste spammer. Vous pouvez envoyer un petit message. Bonjour, je vous contacte par ce nanana. Je cherche un stage, tout ça. Et normalement, les gens sont assez gentils. Ils vous répondent. Soit ils vous laissent de côté et vous passez à autre chose. Ce n'est pas grave. Mais sinon, juste jamais lâcher. Pas vous dire, j'ai pas eu de réponse ou j'ai que des refus. J'arrête là. Non, il faut continuer toujours. Et après, vous trouverez votre place. Et même si vous avez des refus ou que vous voyez que là, l'Edgemin, ce qui était compliqué, c'était qu'on était tous en concurrence en même temps. Alors que l'ambiance n'était pas du tout en concurrence. Et d'un coup, on se retrouvait sur les mêmes offres de poste. Et c'était horrible parce que du coup, il y en avait certains qui étaient pris et du coup pas d'autres. Et ça donnait une ambiance un peu bizarre. On était contents pour nos amis et en même temps super tristes pour nous. Mais il ne faut juste pas désespérer et se dire que ok, peut-être que ce n'était pas la bonne place en fait pour nous. On va trouver notre place au final et jamais lâcher en fait globalement. Merci. 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 Merci.